C'est la voix de Jean Tellet qui nous a habitués depuis très longtemps à revisiter les classiques de l'histoire de France. Vous le disiez tout à l'heure, Montespan à Charlie Nine, c'est-à-dire en gros, je décrypte, de Louis XIV à Charles IX dans le passé. Vous nous avez habitués, Jean, à regarder toutes les horreurs de la société, le cannibalisme, le suicide, le mort, l'adultère, enfin, mode loufoque, de manière vraiment cintrée, vraiment barrée. Et puis, une nouvelle fois, c'est le cas avec cette histoire que nous avons finalement tous vécu, un jour ou l'autre, une petite fille ou un petit garçon qui se fait charrier sur son physique, en l'occurrence sur ses dents de lapin. Sauf que, chez Tellet, la gamine en a assez et elle se met à jeter des sorts à ses camarades. Et là, ça marche. Dès qu'elle veut du mal à quelqu'un, ça se produit. La voici repérée aussitôt par les services secrets, enlevés, enfermés. Avec trois militaires de choc qui ont bien l'intention de transformer Lou, 12 ans, en armes fatales. Car, à Lou, c'est le titre du nouveau roman de Jean Tellet, il sort aujourd'hui en librairie aux éditions Juillard. On se moquait de vous dans la cour de récré, Jean ? Un petit peu, oui. On me disait que j'étais grand comme l'atel Eiffel, par exemple. J'avais dit que t'as joué au sort, on me disait que t'as attrapé un coup de soleil à travers une passoire. Mais pas tellement, non. Parce que c'est quand même un livre qui sonne comme une vengeance tardive, certes, mais efficace. C'est-à-dire que tous ceux qui se moquent de moi, je les transforme. Ah ouais, ça c'est bien d'avoir ce pouvoir-là. Et ça m'est arrivé l'idée d'une façon bizarre. Un jour, j'étais en train de dédicacer dans une... Pendant que je faisais la promo d'entrer dans la danse, j'étais en train d'édicacer dans une librairie. Et puis, à un moment, le libraire, il vient me voir, il me dit, Jean, vous avez votre train 18h30, mais vous avez vu, il y a plein de gens qui attendent encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, ben, moi, il faut que je rentre. Et il dit, ouais, mais il y a un autre train à 20h. Je dis, oh, ben, si il y a un train à 20h, je vais le prendre. J'arrive dans le train, j'étais en début de compartiment. Un contrôleur arrive, il me demande mon billet. J'ai fait avoir mon billet, puis après, il va voir les autres passagers. Puis, je voulais lui demander un renseignement parce que le lendemain, je devais aller dans une autre ville. Je le rappelle. Je lui dis, monsieur, je peux vous demander un renseignement ? Et puis, je lui pose la question. Il me regarde, il me dit, je peux voir votre billet ? Je lui dis, ben, je viens de vous le faire voir. Il me dit, oui, ben, faites-le voir encore. Il fait voir le billet, il me dit, mais vous n'êtes pas dans le bon train. Vous auriez dû prendre le train de 18h30. Je lui dis, bon, d'accord. Et alors, il dit, ben, je vais vous mettre une amende. Je lui dis, genre, vous êtes gonflé, quand même. Je vous pose une question à laquelle je n'ai toujours pas la réponse. Et puis, vous allez mettre une amende ? Oui, je lui dis. Et si je ne veux pas payer, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il dit, ce n'est pas compliqué non plus. J'appelle la police et la prochaine gare, ils viennent vous chercher. Bon, je paye. Et là, je ne sais pas ce qu'il me prend. Au moment où il va pour partir, je le rappelle. Je fais, monsieur, écoutez-moi bien. Et je vous souhaite un grand malheur. Et là, j'ai senti que ça y avait fait un truc. Et il m'a dit, ben, c'est gentil. Et au lieu de continuer dans le sens où il était, il est reparti dans l'autre sens. Et tout d'un coup, moi, ça faisait longtemps que je cherchais le pouvoir d'une petite fille pour raconter. Je dis, mais c'est ça qu'elle va avoir et tout. Et toutes les idées, tout de suite, me sont arrivées à toute vitesse. Je me suis dit, elle habitera dans une tour qui s'appellera la tour de l'incendie. Ça sera au bord de l'avenue du Bonheur. En face, il y aura le bar des sanglots, tout ça. Et tout est venu. Et je suis arrivé à Paris. J'avais la moitié du livre qui était... Donc, grâce à ce type qui avait été désagréable. Exactement. Et je me dis que là, maintenant, où je vais retourner dans des librairies et tout, je vais peut-être retomber sur lui et je vais le reconnaître. Et j'espère que cette fois-ci, il ne va pas me réclamer des droits d'auteur. Mais peut-être qu'il est mort. Mais là, je me suis dit, mais ça, c'est un super pouvoir. Ce que je trouve génial, surtout, c'est merci à la SNCF. Mais oui. Prenez le train, vous avez des idées de romans. Et l'idée de me situer tout ça dans le futur, un futur un peu indéterminé, dans lequel on paiera en yens, euros, dans lequel notre président de la République invitera la boule de cristal, la boule à neige. La boule à neige. Il s'appellera Hannibal Zanchou. Voilà. Exactement. Mais j'avais envie de retourner un livre. Il y aura des e-hélicoptères. Oui. Et notre ordinateur n'aura plus une pomme comme logo, mais une poire qu'on épèle. Voilà. Exactement. Et j'avais envie de retourner un livre de fiction un peu dans l'esprit du magasin des suicides. Et comme dans le magasin des suicides, c'était un petit garçon de 12 ans qui s'appelait Alan, qui avait une particularité, ça faisait un moment que je cherchais, je voulais faire le pendant cette fois-ci avec une petite fille. Et c'est pour ça qu'elle a 12 ans et qu'elle est dans un monde futuriste comme ça. Même chose, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure JMR, les histoires. Bon, on peut à peu près dire, celle-ci, je ne suis pas sûr, qu'on les a déjà écrites. J'ai un petit doute concernant celle-là, mais enfin bon. Le ton. Le ton telé. Ce ton qui semble désinvol, détaché, qui fait penser de temps en temps à l'écho des savanes ou à Rakiri, et puis de temps en temps... J'ai travaillé aux deux. Et oui, mais pourquoi en littérature, pourquoi en roman, et surtout, comment faites-vous pour que ça marche ? Comment je fais ça ? Je ne sais pas comment ça marche, mais ce livre-là, c'était un truc très singulier. J'avais l'impression que c'était le livre qui me dictait ce que je devais écrire. Mais j'ai vraiment... C'est la première fois que j'avais vraiment cette impression-là. Et je disais à mon éditeur, tu me payes comme écrivain. En fait, je suis dactylo. C'est le livre qui me dicte... Et je partais sans savoir grand-chose. Et boum, 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 et tout venait... Mais attendez, est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre tout ce qui passe par la tête ? Ah ouais. Mais vous ne relisez jamais ? Si, je me suis fait deux limites. Je me suis dit, dans ce livre... Parce que moi, dans un tas de romans, j'ai pu être assez grossier. Non. Vous ? Ça m'a échappé, ça. Oui, et je m'étais dit, dans ce livre, il n'y aura pas un gros mot. Eh bien, justement. Et puis, je me suis dit aussi... Comment ? Et puis aussi, je me suis dit, il n'y aura pas un mot sur la religion. Et tout ça, à cause de vous. C'est la dernière émission où je suis venu pour Entrer dans la danse. À un moment, et ça m'avait fait rire, vous m'avez dit... Ah, mais avec Entrer dans la danse, Jean, on se dit que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas cassé du curé. Enfin, le livre d'avant, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai beaucoup fait. Et là, je me suis dit, pas un mot sur la religion. Même pas pour en dire du mal. Rien. Il n'y a pas un temps. Ça n'a pas été trop dur ? Eh bien, c'était super dur. Et surtout que je ne voulais même pas dans les phrases des mots... Vous savez, des trucs... Adieu, enfer, paradis. Je m'interdisais même d'écrire Je vous en prie. Et raconter une histoire qui se passe dans un monde, il n'y a pas de religion. J'ai remarqué, pour une fois... Et bien, ça fait du bien. Et pour une fois, dans un livre de Thélé, il n'y a pas de scène sexuelle. Rien. Non plus. Non. Pas de choses de sciabreuses, pas de gros mots. Non, si, gros mots, il y en a. Sauf qu'ils sont dits par un chef de guerre à qui la petite fille a fait tomber toutes les dents. Donc, on ne peut plus comprendre. Et voilà. Il y en a. Donc, par exemple, s'il y a espèce de honne, jamais honne, ça a été un gros mot. Et donc, voilà, c'est comme ça que je m'en sors. Je me disais aussi. Est-ce qu'avoir un don exceptionnel, c'est une bénédiction ou une malédiction ? Eh bien, là, c'est un petit peu le problème de Lou, c'est qu'elle a ce pouvoir-là. Elle peut souhaiter du mal à n'importe qui. Ça se produit immédiatement. Et au bout d'un moment, elle se demande si c'est si bien que ça de souhaiter du mal aux gens. Et il y a une sorte, il y a une fin avec une morale, mais enfin, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a une... Vous avez lâché le mot morale. Est-ce qu'il y a une envie aussi d'écrire avec tous ces livres qui ne sont pas vos livres historiques, mais le magasin des suicides, Darling aussi, il y a quelques années, des fables contemporaines, quand on va si loin dans le cocasse. Et donc avec une morale. Oui, mais c'est exactement ça. Et dans Guerre à loup, il y a ça. Et vous parliez de Darling, qui se joue au théâtre en ce moment à Paris. C'était terrible, Darling. Ah oui, oui. C'est terrible. Le livre était terrible. Le film était remarquable. Mais est-ce que c'est une histoire ? Oui, c'est une histoire. Après, c'est ça qui est encore plus carrément. C'est vrai, Darling est la fille d'un des frères de ma mère. D'accord. Ce qui a fait que ça a foutu un bordel dans la famille. Moi, depuis Darling, je ne fous plus les pieds en Normandie. Tous les oncles, les cousins m'attendent avec des fusils de chasse. Mais oui, c'était... Mais voilà. Et sérieusement, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez délaissé cette veine, qui était une veine très réaliste, dans laquelle vous évoquiez en l'occurrence l'abandon, le syndrome d'abandon, l'alcoolisme ? Oui, oui. Oui, mais je me dis que j'ai qu'un tour de ma neige et un passage sur terre et je ne veux pas répéter à l'envie toujours la même chose. C'est bien de se surprendre, de se dire est-ce que je suis capable de faire ça, de se coller un peu les mains moites et d'y aller. Et puis en plus, voilà, en disant allez, essayons de faire plaisir aux gens et tout. Et puis à chaque fois, à chaque sortie de livre, on se dit est-ce que les gens vont me suivre sur celui-là ou pas ? On ne sait rien. En tout cas, de toute façon, tellement eu de bol jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire un public qui suit un écrivain dans ses plus profonds délires ? Un peu comme chez vous, Josiane Balasco, une plante extraterrestre qui est branchée sur nos fantasmes, nos rêves les plus délirants. Oui. Parce que vous y allez, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous repoussez un peu la limite. Tiens, ça a marché, je vais leur faire un truc, ça ne peut pas marcher. Et puis en fait, si, ça marche à chaque fois. Oui, il y a eu des livres et quand j'ai écrit Mangez-le si vous voulez, je me suis dit ça va peut-être être indigeste et puis c'est passé quand même. Qu'est-ce que vous cherchez à vous prouver ? Ça sert à quoi la littérature portelée ? Ça sert à se faire plaisir et puis c'est quand même quand ça marche, c'est le plus beau boulot du monde. On est dans son bureau, il n'y a personne qui vous emmerde, il n'y a personne qui vous donne un ordre, il n'y a pas le réveil qui sonne le matin, je travaille au rythme que je veux, je fais strictement ce que je veux, en plus j'ai la chance de pouvoir en vivre très confortablement, c'est quand même à pied. Ah oui ? Ce n'est pas une équipe de cinéma. Non, c'est ça qui est formidable avec l'écriture, c'est qu'il n'y a pas le producteur sur ton épaule qui va dire mais c'est trop cher. Surtout avec vous. On ne va pas faire ça, il y a combien de figurants ? Il y a 10 000 figurants, non, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. On ne va pas en dire davantage parce qu'évidemment, il faut laisser un peu de suspense au lecteur qui va découvrir comment Loup tout à coup va se retrouver face à trois guignols vraiment sortis plutôt de l'écho des savannes que de l'école militaire, on va dire. Oui, oui, oui. J'ai rencontré Pierre Devilliers il y a quelques jours et je lui ai dit qu'il m'avait inspiré pour un des trois chefs de guerre, Armand Mangeboeuf de Boisjoli. Celui qui perd ses dents. Voilà, exactement. Ah oui, oui, oui. Parce qu'à un moment, Armand Mangeboeuf de Boisjoli, il parle mal à Loup et lui dit j'en ai maté des plus solides que toi et après il mangeait dans ma main alors tu m'écoutes et aussi au pas, etc. Et elle le regarde et dit je n'aime pas du tout la façon dont vous me parlez. Je voudrais que vous perdiez toutes vos dents. Et boum, il perd tous ses dents. Les autres, ils se disent putain, mais alors on ne peut rien lui dire à tel. Et là, ils vont tous marcher sur des oeufs avec elle parce que voilà. Y compris le président de la République. Il y a des scènes formidables. On ne dit rien sur celui qui se fait transformer en vache jaune en peluche. Mais enfin bon, ça vaut le défi. Gare à l'Ouest aux éditions Julliard. Aux éditions Julliard, alors c'est normal, j'aurais volontiers invité, c'est un écrivain que j'aime énormément qui s'appelle Jacques Bertrand. Jacques Bertrand qui publie toujours chez Julliard cette chaise est libre, point d'interrogation. Et c'est dommage parce que la chaise n'est pas libre, Jacques. Je vous aurais volontiers invité ce soir, vous auriez eu votre place. On pouvait peut-être en dire un mot. J'aime beaucoup ce qu'écrit Jacques A. Et c'est un type absolument adorable. En ce moment, il n'est pas en forme. Mais c'est vraiment un beau monsieur. Et avec des titres de livres toujours très originaux. Il a écrit par exemple un truc qui s'appelle « Soirée dansante à l'orphelinat ». Rien que le titre, ça embarque. Et puis il y avait quelques conseils pour venir au monde. Oui, oui. Voilà, donc vous pouvez aussi vous précipiter sur « Cette chaise est libre ». Les dernières nouvelles d'Anatole aux éditions Julliard. Excellent recueil de Jacques Bertrand. Merci.